Transparence dans toutes les sources, oui, bien entendu. Je crois que c'est une obligation au niveau d'une collectivité comme la nôtre. Il faut absolument cette transparence vis-à-vis de tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit les Ligériens, mais même au-delà de la Loire, il faut qu'on ait une transparence totale sur nos actions, sur nos finances, sur tout ce qui concerne en tout cas ceux qui vivent dans notre département. Cette transparence, Bernard Bonne, elle passe par un site Internet, elle passe par quel canon ? Alors on a un site Internet, mais vous savez, on a un site Internet, on a aussi des publications de presse ou autre, mais on pourrait toujours dire qu'elle manque d'objectivité, qu'elle ne sont pas les sources suffisantes pour informer correctement tout le monde. On compte beaucoup sur la presse aussi, pour informer sur nos actions, et j'essaye en tout cas de rencontrer très régulièrement la presse, au niveau de la Loire, pour les informer. Les informer de ce que le Conseil général fait, de ce que le Conseil général prévoit de faire, et de ce qu'il met en place, en tout cas dans notre département.